Messieurs et dames, nous sommes en Bandaka sur l'avenue Bonsomi, l'une de grandes avenues, parce que c'est une route nationale, il faut le dire, ça part de... Tu peux nous montrer là au fond ? Vous allez voir, c'est la route du gouverneur, c'est la route qui mène vers le palais du gouverneur, et puis ça va jusqu'à Bicoro, on aura le temps de faire le tour de cette avenue, elle a une histoire particulière, et vous allez vous rendre compte de ça. Mais là, nous sommes venus dans cette école, l'école Bakoussou, oui, une très grande école aussi, la question est de savoir, quels sont les niveaux intellectuels de nos enfants ? Est-ce que nos enfants ont-ils un niveau ? Est-ce que nos enfants comprennent la langue avec laquelle on les enseigne ? Est-ce que nos enfants ont un peu de culture ? Est-ce que nos enfants connaissent ce que c'est le bon sens ? Pour avoir une société de gens sérieux, vous devez commencer d'abord au niveau de l'école, et nous nous sommes assignés la mission de regarder comment fonctionnent nos écoles, comment on enseigne à nos enfants, qu'est-ce qu'on leur dit, et qu'est-ce qu'on leur inculque, sont-ils capables de nous offrir un avenir meilleur ? Ce sont là des questions auxquelles nous allons tenter de répondre. Et j'aimerais vous faire comprendre, vous qui êtes à l'étranger, de voir les dangers que nous courons. Messieurs et dames, le système éducatif au Congo, comme tous les systèmes d'ailleurs, sont détruits. Alors nous voulons travailler pour reconstruire les systèmes, pas le système, mais les systèmes. Nous devons reconstruire les uns après les autres. Un état de lieu aussi pour voir comment on a pu gérer ce pays pendant 18 ans avec un niveau d'enseignement comme ceci, mais aussi comment Félix qui sait qu'il va devoir travailler pour le futur. Aura-t-il une main facile ou aura-t-il le pain sur la planche ? Je crois, mesdames et mesdames et messieurs, le Congo est un vaste chantier qu'on a rétardé la construction. Et voilà pourquoi nous sommes là. Avec Homo, Fortus, on a fait le déplacement pour venir jusqu'ici. Et donc nous sommes là. Après Mbandaka, on va aller à Bikoro. Après Bikoro, on va revenir pour aller dans les îles. Vous allez voir, mesdames et messieurs, le Congo est en train de mourir. On a tué ce pays et qu'il faut reprendre, qu'il faut redresser. Et donc, suivez-moi. Bonjour, je vais me présenter. Bonjour, je suis M. Christian Bossembe. Je suis un fils de Mbandaka. J'ai évolué ici dans plusieurs écoles. J'étais à Libokemoko, au Perroquet, collège Tonga Lianza, EDAB, institut de Mbandaka. Et puis, on a eu organisé beaucoup de choses. J'étais dans des émissions ici à la radio, radio Ekanga, radio Liberté. Et on est allé étudier à Kine, maintenant on est revenu. Alors, je n'ai pas beaucoup de minutes avec vous parce que je fais la tournée de toutes les provinces pour conscientiser les élèves à partir de la quatrième année, cinquième année et sixième année. Nous procédons par de petites questions qui nous permettent de comprendre si réellement nous connaissons tous l'ampleur de la mission que nous avons tous. Alors, la question est celle de savoir, est-ce que vous savez pourquoi notre pays est en train de souffrir ? Qui peut avoir une idée de la cause de la souffrance de ce pays ? Pourquoi nous n'arrivons pas à vivre dans les bonnes conditions ? Alors que nous avons toutes les richesses du monde, pourquoi nous n'arrivons pas à nous en sortir ? Oui, mon frère. C'est le problème de nos présidents. De nos présidents. C'est eux le problème. Très bien. Qui d'autre ? Oui, mon frère. C'est le gouvernement. Notre gouvernement. Très bien. Qui d'autre ? Oui, mon frère. Ah, c'est le chômage. C'est le chômage. Très bien. Qui d'autre ? On va terminer, oui ? La mentalité. La mentalité. Très bien. Alors, vous allez comprendre que nous avons tous des problèmes. Nous connaissons là où le problème se trouve, n'est-ce pas ? C'est soit le président, soit le gouvernement, soit le chômage et soit la mentalité. Et nous alors, nous-mêmes, les citoyens ? Nous n'avons pas de responsabilité par rapport à notre échec, par rapport à notre sous-développement. Nous avons ça. Quelle est la responsabilité première d'un peuple pour sauvegarder l'unité de son pays et le développement de son pays ? Et nous, on se voit à l'amnésie. Alors, si je comprends bien, pour vous, il faudrait qu'il y ait un changement de mentalité, c'est ça ? Un changement de mentalité. Mais les changements de mentalité, est-ce que vous savez que changement de mentalité veut dire aussi n'est pas tricher à l'école ? Vous savez ça ? Vous savez que changement de mentalité veut dire n'est pas écrire sur le mur, comme ça ? Vous savez que changement de mentalité, ça veut dire aussi n'est pas casser un banc ? Parce que vos frères vont étudier avec le même banc, vont utiliser le même banc. Vous savez que changement de mentalité veut dire n'est pas fuir les cours quand il s'agit d'étudier. Ce n'est pas corrompre, c'est de respecter le professeur, d'obéir à ce qu'il vous dise. D'accord ? Parce que lui, c'est une bouteille et vous, vous êtes un verre. Ce n'est pas à vous de lui donner, c'est à lui de vous donner. Alors si vous ne respectez pas la bouteille, vous n'aurez pas de l'eau, vous n'aurez pas de la boisson à l'intérieur, n'est-ce pas ? Alors, donc ce sont un peu des choses que nous devons finalement comprendre. Je termine par un petit conseil, d'accord ? Est-ce que vous savez que l'Équateur, seulement l'Équateur peut nourrir l'Afrique centrale ? D'accord, je vous explique. L'Équateur seul, ça veut dire qu'on suppose que l'Oubumbashi ne donne rien. On suppose que le Kivou ne donne absolument rien. C'est sec, on suppose, hein ? Mais on prend juste la richesse de l'Équateur, nous pouvons nourrir l'Afrique centrale. Qui peut me citer deux pays de l'Afrique centrale ? Et quoi d'autre ? Alors, je vais vous dire que vous voyez l'Afrique centrale. Vous voyez l'Afrique centrale ? Ça dit nous pouvons ? S'il vous plaît, s'il vous plaît. L'Afrique centrale, c'est nos pays voisins, nos neuf pays voisins. Ils font tous partie de l'Afrique centrale. Nous sommes tous en Afrique centrale. Seulement, et puis en bas, on a des pays d'Afrique du Sud et tout le reste. Mais nous pouvons garder d'abord la configuration de nos voisins. Nous pouvons nourrir tous nos voisins juste avec les ressources de l'Équateur. Si j'étais à Lubumbashi, je redis la même chose, que nous pouvons nourrir toute l'Afrique centrale qu'avec les richesses de Lubumbashi. Parce que Lubumbashi, le Katanga, a 80% du cobalt. Le cobalt, c'est le minéret avec lequel on construit des avions, on construit des batteries. C'est-à-dire, c'est les minéraux de l'avenir, c'est la richesse de l'avenir. Et nous, nous avons au Congo 80% de ces richesses-là. Mais nous avons à l'Équateur, ici, la forêt. Pas pour blaguer, mais la forêt pour nourrir toute l'Afrique générale, on va dire comme ça, globale. Mais aussi pour donner l'oxygène à toute l'humanité entière. À partir de nos bois, en principe, l'Équateur, on ne devait même pas acheter les bancs. Les bancs seraient finalement un don du gouvernement. Vous pouvez vous offrir des bancs à partir de votre bois. D'accord ? Si on était sérieux à l'Équateur, on ne trouverait même pas des chaises en plastique. Parce qu'on n'en a pas besoin. On a juste besoin de nos bois qu'on a ici, de façon... Je ne sais pas comment je dirais. Mais comment se fait-il que la province de l'Équateur soit la dernière province sur la liste de toutes les provinces ? Après le Bas-Congo. Parce que je viens du Bas-Congo. D'accord ? Après le Bas-Congo, c'est la province de l'Équateur. C'est parce que les filles et les fils de l'Équateur, vous ne rêvez que partir à Kinshasa, vivre là-bas et laisser votre province entre les mains de ceux qui ne comprennent pas les choses. Donc, quand vous rêvez dans votre vie, rester, faire tout pour aller à Kinshasa, vivre à Kinshasa, vivre là-bas et laisser Mbandaka à lui seul, ça veut dire vous démissionner. Vous comprenez ? Personne ne viendra balayer chez vous si vous-même, vous ne prenez pas la solution de balayer chez vous-même. Et pour le faire, vous devez être conscient. Conscient de quoi ? Du danger. Aujourd'hui, en Mbandaka, vous avez des Indiens, n'est-ce pas ? Ce sont ceux qui tiennent votre économie entre leurs mains. Donc, le jour où les Indiens disent « On ne les vend pas », vous ne mangez pas. Et ce qui se passe ici à Mbandaka, ça se passe également à Kinshasa. Comment vous imaginez qu'ici, vous avez 121 rapides, 121 rapides ? Ça veut dire des sources d'hydroélectriques qui peuvent vous donner du courant d'ici, des 6h à 6h. Mais vous n'avez pas de courant chez vous. Parce que vous imaginez cela ? Vous avez plusieurs barrages, des barrages existantes, mais aussi des barrages potentiels. Mais pourquoi vous n'arrivez pas à vous en sortir ? C'est une question de mentalité, c'est une question de la tête que vous devez commencer à repenser maintenant. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'avoir une autre question. Vous avez des élèves à Burundi, à Rwanda, à Congo-Brazzaville, mieux que vous. Parce que vous imaginez, dans certaines écoles au Rwanda, il y a la cantine. Ça veut dire que quand vous venez le matin comme ça, vous mangez d'abord. Vous prenez le cours, à midi vous mangez. Ça se passe au Rwanda, ce n'est pas loin, au Rwanda ici. Mais avec quel argent ? C'est l'argent de votre mine, c'est l'argent de vos mines, c'est l'argent de votre coltan, c'est l'argent de votre cuivre. Est-ce que vous imaginez ? Ces élèves là, Rwandais et plusieurs autres vont aller étudier en Europe, Nambongo, Nabi, Noba, Congolais, la bourse du Congo. Il y a certains Rwandais, Burundais et certains enfants, je ne sais pas moi, d'autres pays vont aller étudier avec cette bourse-là à l'étranger. Tout ça parce que nous-mêmes Congolais, nous refusons de comprendre les enjeux de l'heure. D'accord ? Alors, est-ce qu'on peut se promettre d'être demain une classe qui va comprendre le changement de notre pays ? Vous savez, ça passe par quoi ? Ça passe par le sacrifice. Ça passe par écouter ce que les enseignants vous disent. Ça passe par l'école. Parce que la guerre de demain sera la guerre des idées. D'accord ? Ça va être la guerre des idées. Qui connaît, dirigera. Qui ne connaît pas, sera dirigé. Est-ce que vous comprenez ? Retenez bien cette formule. Qui connaît, dirigera. Qui ne connaît pas, sera dirigé. Et la bataille doit commencer ici. Vous devez être exigeants maintenant. Moi, j'ai étudié en Bandaka. Quand je suis allé à Kinshasa, on ne croyait pas que j'étais de Bandaka. Parce qu'on a comme l'impression que ceux qui viennent de Bandaka sont tellement bêtes, sont tellement idiots, que nous ne pouvons rien faire. Mais moi, tout ce que j'ai, je l'ai de l'Équateur. Je n'ai étudié pas dans des grandes écoles. Vous savez la réputation de l'Institut de Bandaka. Vous connaissez la réputation. Qui peut aller étudier l'Institut de Bandaka ? Parmi vous ici. Personne, non ? Vous ne voudrez pas étudier là-bas. N'est-ce pas ? Mais moi, j'ai étudié là-bas. J'ai eu mon diplôme là-bas. D'abord, j'ai raté le diplôme. Et puis, je l'ai eu ensuite. Donc, rien ne vous prédestine à échouer dans votre vie. D'accord ? Vous échouez parce que vous voulez échouer. Et vous réussissez parce que vous voulez réussir. Il n'y a pas Satan. Il n'y a pas des morts. Il y a vous et votre discipline. D'accord ? Si vous suivez le chemin de la connaissance, vous ne perdrez pas. Mais si vous suivez le chemin de la bassesse, ça veut dire que nous allons à Bassi. Pour nous, nous sommes à Bassi et Béleba, jeune fille et Béleba, autre chose qui est à Zémi. Nous sommes à Béba. D'accord ? Nous sommes à Sipé la même chose. Nous sommes à Zémi, nous sommes à Béba. Nous sommes à 9 mois, nous sommes à Ndaku. Nous avons un temps pour nous. D'accord ? C'est à vous de voir. Ou vous choisissez le chemin de la grandeur, ou vous choisissez le chemin de la petitesse. Mais de tout le cas, dans 20 ans, vous serez soit en train de vous plaindre, beaucoup à Bébé, soit vous serez en train de travailler pour que les jeunes n'ont pas besoin de la bonne honte. L'on nous a mis à Bісso, nous avons 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 mis à Bісso, mais elles ne sont pas mis à Bісso. Mais elles sont à M'as-G posso exerge, nous sommes dans le président de la ville de Congo, queles sont dans le président de laايzeit. D'accord ? Alors, je crois que je vais terminer par là. J'ai terminé par là. Si vous avez deux ou trois questions, vous les posez. Sinon, je vous laisse tout en sachant que j'ai fait ma part. Et c'est qu'alibino, c'est la part, Nabilo. Il y a deux interventions. Il est moins en train de réfléchir avec l'intelligence. Il n'y en a pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je vais vous expliquer à vos préoccupations. Votre préoccupation, c'est maintenant ça. Si. Ah, d'accord. Je suis avocat, aussi journaliste d'investigation. J'appartiens dans un réseau de transformation de l'homme, du développement personnel. J'ai une école, la Kinshasa, qu'on appelle École de la Sagesse. Nous formons des gens, exactement. Nous les déprogrammons. Et puis, nous le reprogrammons. Voilà un peu ce que je fais. Et je suis dans une tournée nationale de toutes les provinces. J'étais au Congo central. Je suis en Bandaka. Demain, on va être au Bandundu et puis aller dans toutes les écoles justement pour faire comprendre que nous sommes un pays fort et que nous souffrons juste de l'homme, de la mentalité qu'il faut transformer, qu'il faut changer. Est-ce qu'on va applaudir pour les candidats ? Merci beaucoup. Merci. Bonjour, Glance. Bonjour. Ok, asseyez-vous. Merci. Je vous présente un avocat ici qui est devant vous, un responsable. Il vient de la Congo, de la République, mais il fait sa tournée. Et il a une communication à vous faire passer. Et c'est la meilleure. Ok ? Alors, si vous avez le mot. D'accord. Bonjour. Alors, je m'appelle Monsieur Christian Bossembe. Je suis de l'Équateur, mais j'évolue à Kinshasa. J'ai fait ma vie là-bas désormais. Je suis dans une tournée du Congo pour parler aux élèves. Et je suis à Bakoussou parce que Bakoussou, c'est une grande école que je connais. D'ailleurs, j'ai quitté Mbandakashko en 2010. Parmi vous, il n'y en avait peut-être pas qui étaient encore nés. Je ne sais pas. Ou vous étiez certainement tous jeunes. À l'école primaire peut-être. Et que vous n'avez peut-être aucune idée sur moi. Voilà. Alors, j'ai une seule question à poser à tout le monde. Comment voyez-vous le Congo dans 50 ans ? Dans les 50 prochaines années ? Ça veut dire que vous aurez certainement entre 68 ans et 69 ans. Comment voyez-vous le Congo des 50 ans plus tard ? Qui a l'idée de ce que va devenir le Congo de demain ? Ça fait réfléchir, hein ? Bon, vous allez continuer à réfléchir. Parti de ce qui se passe aujourd'hui. Comment vous voyez le Congo demain ? Est-ce que vous pensez que le Congo a la chance de s'en sortir demain ? Qui pense que le Congo a la chance de s'en sortir ? Qu'il lève juste la main. Je ne poserai pas de questions. Vous ne répondrez pas, mais je lève juste la main. Qui pense que le Congo a la chance de s'en sortir ? D'accord. Qui pense que le Congo a plus de chances de ne pas s'en sortir du tout ? Ok. Vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui pensent que le Congo ne pourra pas s'en sortir, n'est-ce pas ? Sur base d'éléments qu'ils ont, n'est-ce pas, madame ? Tu te dis peut-être qu'il y a la corruption, d'accord ? Il y a la mauvaise foi, la méchanceté et tout le reste. La méchanceté aussi ? Très bien. Alors, on va réfléchir avec vous. Qui peut me citer deux phrases de la constitution des lignes nationales que vous connaissez ? Deux phrases. Chacun de vous me donne deux phrases. Je ne vous demande pas de chanter parce que je sais que vous ne chantez pas bien, on m'a dit. Mais deux phrases seulement. Deux phrases des lignes nationales. Deux phrases des lignes nationales. Oui, mon frère. Ça, ce n'est pas une phrase, ça, c'est un mot. Et puis, je ne vois pas la prospérité dans la ligne nationale. Je ne vois pas la prospérité. Oui. Très bien. Très bien. Dressons nos fronts longtemps. Vous savez ce que ça veut vraiment dire ? Ça veut vraiment dire quoi, exactement ? Ça veut dire que nous sommes dans un pays où nous avons d'abord été colonisés, d'accord ? Esclavagisés par, entre guillemets, des impérialistes, n'est-ce pas ? Mais maintenant, nous ne sommes plus colonisés par eux, n'est-ce pas ? Nous ne sommes plus dans l'esclavagisme ou dans l'esclavage. Maintenant, nous sommes dans une sorte de démocratie. Une sorte de démocratie. Mais comment nous continuons à souffrir pire que ceux qui étaient dans la colonisation ? Parce que lors de la colonisation, l'école était gratuite. Lors de la colonisation, il y avait des routes, il y avait des réverbères. La ville était propre. Il n'y avait pas des salles de classe comme ça. Tout était bien, tout était ordonné. Tout était propre, n'est-ce pas ? Mais comment s'est fait-il que ces gens sont partis mais vous continuez quand même à souffrir ? vos fronts sont toujours courbés avec un enseignement négatif, avec des routes délabrées, avec une économie faible, avec un pays presque en état de construction ou en état de déconstruction même ? Comment vous expliquez ça ? Qui peut répondre ? Comment vous comprenez ça ? Parce que nous n'avons pas de bons présidents. Très bien. Qui d'autre ? Parce que notre gouvernement n'est pas bon. Qui d'autre ? Parce que le comportement n'est pas changé. Le comportement n'est pas changé. Ça veut dire la mentalité ? D'accord. Alors, selon vous, selon vous, qui nomme, pardon, qui élu le président ? C'est lui qui élu le président, c'est Martin Failloux. S'il vous plaît, s'il vous plaît, je repose, je reformule. S'il vous plaît. S'il vous plaît. s'il vous plaît. Je reformule ma question. Je n'ai pas dit qui a été élu. Je posais la question qui vote le président ? C'est le peuple. Le peuple, non ? Très bien. Alors, vous comprenez ici avec moi que la responsabilité des mauvais présidents n'est pas forcément la responsabilité des présidents. C'est la responsabilité de ce peuple qui vote pour des faux ou des vrais présidents. Alors, parce que, où est-il ? Il est où ? Sors de ton banc, s'il te plaît. Sors d'abord. Dis-moi. tu as dit que le peuple a élu Martin Fayoulou, n'est-ce pas ? Oui. On est tous d'accord ? Oui. Très bien. Alors, comprenons ceci. Toi, tu as été voté ? Oui, oui. Tu as voté ? Oui. Tu as quel âge ? 18 ans. Tu as voté pour qui ? Qui doit être à 18 ans ? Bon, si tu as voté pour Martin Fayoulou, dis-moi, pourquoi tu as voté pour lui ? Non, ce n'était pas encore ton président. Il était candidat. C'est notre candidat. Oui, mais pourquoi il était ton candidat ? Pourquoi tu votes pour lui ? Qu'est-ce que tu as trouvé dans lui de très important, de très rassurant pour le pays ? Vous comprenez les dangers ? Vous comprenez les dangers ? Les dangers, c'est de voter pour des gens qu'on vous dit simplement « Allez voter ». Lorsqu'un peuple vote pour, par des consignes, c'est un peuple qui dessine sa mort. Qui l'autre a voté pour Martin Fayoulou ? D'accord. Dites-moi, pourquoi vous avez voté pour lui ? Il vous a fait des promesses ? Et c'est sur base de ces promesses que vous avez votées pour lui ? Vous reconnaissez quelle qualité en lui ? Il a un homme qui aime et il aime aussi son pays. Il avait juré à l'Assemblée qu'il va tout faire pour ses pays. Qui l'autre ? Madame, tu as voté pour lui aussi ? Non ? D'accord. Alors, vous comprenez que c'est pourquoi je vais terminer. S'il vous plaît, je termine en vous disant ceci. Bandeko, Toyokan ? Non, l'amour d'un linga, la part Toyokan, la bison yonso bien. Mboka na bison Kongo, il y a mboka ya Batomoko te. D'accord ? Il y a mboka ya bison yonso. Ndengye bango bako, kambaka mboka bison peto, yukoukama mboka, l'olenge mboka na bango. Estouz yonkana ? Ndengye bango n'a bison buye bako, Mboka na binoo kongo, iiand mboka wa yikibaba a nyeanso, n'apfrik, nabomengo. Esa lokouta te. Bousoussoukamprande ? Esa lokouta te. Po, teléphone n'ango squeala si kou. Moni teléphone ou na nanggw Oyo, nalgepana nangwa. Téléphone ouyo, 80% yon matir a telephone ou yon, est oudi, nangkongo. Estouz y boussoukima jinez ? 80% yon matir a telephones ou yo, et où tu n'as pas besoin d'un côté. Mais tu as le téléphone, tu as 450 dollars. C'est bon. Mais quand tu as le téléphone, tu as le téléphone, tu as le téléphone, tu as le téléphone, c'est-à-dire 1 kilo, 3 dollars. Mais quand tu as 1 kilo, tu as le téléphone, tu as 100 ou 200 téléphones. C'est-à-dire que tu as le téléphone, tu as le téléphone 800%. Est-ce que tu as besoin d'imaginer? Ça veut dire quoi? Tu as le téléphone, tu as le téléphone, je ne sais pas si tu as l'école. Tu as le téléphone, tu n'as pas l'autre côté, tu n'as pas l'autre côté, tu n'as pas l'autre côté. Tu n'as pas l'autre côté. D'accord? C'est des milliers d'enfants qui ne sont pas allés à l'école, c'est des milliers de jeunes filles qui sont prises comme des prisonnières sexuelles pour ne pas se faire en sorte, ça, c'est un téléphone. Est-ce que vous imaginez un peu? Mais le téléphone, c'est que tu n'as pas l'autre et tu n'as pas l'autre excessivement cher. Quand tout le monde a l'autre, c'est que tu as l'autre, jusqu'à la fin et ça l'est mis à wana congo ma gambe n'ont dit qu'à wana congo mais m'a fait que le bingo excessivement cher bino koutou bosa nabakoussou bosa nababa est-ce que vous savez que certaines écoles qu'il n'a pas d'accord à ma belle est-ce que vous imaginez ça et vous pensez que le congo va se développer comme ça non le congo se développera avec la mentalité soit pour changer ma mentalité nabino n'a minuto boutique et qu'on ne m'a pas dit qu'il n'a pas dit qu'il n'a pas dit qu'il n'a pas dit n'est-ce pas vous devez arrêter de croire que le pays va s'enfoncer vous devez continuer à espérer que le pays va se développer mais pour que le pays se développe il faut bien on ne doit travailler pour que vous devez développer qu'on travaille ça veut dire déjà dans un niveau de la classe tika co tricher c'est la première chose la première chose tricheur aza moibi et moibi à boutique à la kaka moibi à tazou mbongo à tazou misolo à boutique à la tazou mbongo à tchèter la classe d'aubica moutou mbongo à tchèter le tchèter le voleur et un voleur c'est un faible vous devez battir une société au bas mauvaise valeur et salaté vous comprenez batou ya mii il faut gos o melakabango moi la moitié ou azan dumba naboukken ou anabouk et pour vous au melaïe pourquoi pourquoi t'y que comportement là? Ce ne sont pas de comportement à promettre. Moi, je n'ai pas dit que je n'ai pas eu la classe, mais ça me fait inquiéter. Vous comprenez? Un ami qui est un timide, qui n'est pas avec ça, ça me fait inquiéter. Ça me fait les mains. Ça me fait les soussus. Vous comprenez? Il faut arriver à dire à ces gens-là que tu n'es pas fort, tu es un faible. Parce qu'un fort protège. Un fort ne détruit pas les autres. Moi, je ne veux pas s'il y a ça à protéger. Vous comprenez? Il n'écrase pas les gens. Je n'ai pas dit que tu es un fort. Moi aussi, je n'ai pas dit que tu es un peu plus. Tu vois que ton corps est tel que tu es là Tu dois protéger la fille qui est à côté de toi Parce qu'elle représente ta mère Elle représente ta soeur Elle représente ta femme de demain Elle représente ta fille Si tu n'as aucun respect pour elle Tu n'as aucun respect pour l'humanité entière On s'entend ? Les femmes vous devez arrêter de les voir Comme des objets sexuels Mais comme des partenaires de vie Si vous voulez le développement de demain On est d'accord avec vous ? Est-ce qu'on se promet que demain sera meilleur qu'aujourd'hui ? On se promet ? Vous vous reverrez tout le matin avec le courage de mieux faire ? Que Dieu vous bénisse Merci Je vous remercie de soutenir le message Si on peut applaudir les mains Merci Bonjour Est-ce que vous allez bien ? Vous êtes en force ? Oui En forme aussi ? Oui Moi je suis content parce que je suis en forme Bon, moi je m'appelle monsieur Christian Bossembe Je viens de... D'abord j'étais ici C'est là où j'ai évolué J'ai fait toute ma vie pratiquement ici Et je suis allé étudier à KIN Et là je travaille Je suis revenu comme avocat Mais surtout comme... Comment on dit ? Influenceur Entre guillemets Éveilleur de conscience Je suis dans une tournée nationale J'étais au Congo central Aujourd'hui je suis ici Demain certainement je serai au Katanga et au Kassai Peut-être au Bandung aussi Dans le seul but De regarder l'avenir de demain Est-ce que vous savez que vous êtes l'avenir de notre pays ? Oui Mais vous savez que l'avenir peut être désastreux Tout comme il peut être heureux ? Oui Tout dépend des personnes qui vont constituer et former cet avenir Si vous avez un avenir de bololé comme on dit De beaux soussous Demain vous aurez un avenir beaux soussous Aussi simple que ça n'est-ce pas ? Mais si vous avez un avenir, un présent pardon, de courageux Demain vous aurez un avenir courageux Si nous avons aujourd'hui des personnes consciencieuses Demain on aura un avenir assuré Pourquoi ? Parce que ça va être des hommes et des femmes qui ont compris qu'il fallait changer les choses D'accord ? Alors Dans toutes les salles que je suis passé J'ai posé une petite question simplement Qu'est-ce que le Congo vous inspire ? Est-ce que le Congo vous inspire la peur ? Ou le Congo vous inspire l'espoir ? Alors ne répondez pas parce que vous voulez répondre Ne répondez pas par la foi Répondez-moi sur base des faits Est-ce que le Congo vous inspire la peur ? Ou le Congo vous inspire l'espoir ? Ceux qui sont pour l'espoir, levez la main Ceux qui sont pour la peur, levez la main Ceux qui sont pour la peur, levez la main Moi je suis pour la peur, je lève ma main Qui sont pour la peur ? Alors Qui n'ont aucun intérêt dans tout ça ? Levez la main Aucun intérêt Très bien Ni la peur, ni l'espoir Bon, comme on dit Autotombé On y va seulement M'en fout M'en fout un peu Alors Mes frères Laissez-moi vous dire une vérité Un pays se développe en fonction du regard Que son peuple a sur ce pays-là D'accord ? Le jour où un peuple dit Makambunangwe Talingate Ndemokolo mbo kekoma Kopa Vous comprenez ? Oui Le jour où le peuple dit Que ce pays ne me concerne pas C'est le jour où le pays commence à s'enfoncer En français on appelle ça une démission collective D'accord ? Or la démission collective C'est vraiment le C'est une tuerie d'un pays Mais ma soeur C'est que tu dois comprendre C'est que S'il vous plaît S'il vous plaît S'il vous plaît Badanayot Bakobot D'accord ? Peut-être Bakotan Bakobotan D'accord ? Parce que Koulou Tu vas te dire Bakobotan 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 Parfois Bakobotan Bakobotan Dans l'école primaire Oumoni La génération La bango Oumoni Qui peut être talibisoté Mais le lobby S'il vous plaît Aux Tu vous plaît Trois En avant Est-ce que vous imaginez ? Ça veut dire Trois En avant Oh Il nous a besoin de luxe J'ai été dans les écoles Où ? Bah ils n'ont même pas Tu vois un peu ? J'ai été dans les écoles Où ? Il nous a besoin de boire La porte La porte d'entrée J'ai vu des endroits Où ? Portes Exatées Ça veut dire Ce qui Boutou 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 Est-ce que vous imaginez un peu ? Et vous pensez que l'avenir sortira d'un pays comme ça ? Non Pourquoi ? Parce qu'il y a eu à un moment donné Le peuple a tourné les dos Dans la vie politique N'est-ce qu'il y a des cas là ? Et c'est là qu'il y a des élèves Il y a des gens qui ont changé C'était des jeunes filles Des jeunes garçons Qui avaient pris conscience De changer les choses Qui a 18 ans ici ? Qui parmi vous a 18 ans ? Est-ce que vous savez que c'est presque à 18 ans que Kadhafi était colonel ? Est-ce que vous le savez ? Qui a 20 ans ici ? 20 ans Est-ce que tu sais que Plus que 9 ans seulement Kabbalah était président dans ce pays ? Est-ce que tu sais que Kabbalah à 20 ans était déjà militaire ? Il était inscrit dans l'armée Il était inscrit dans l'armée En train de vouloir Faire la rébellion Et changer les choses Est-ce que vous imaginez ? Qui connaît Thomas Sankara ? Il était le président de quel pays ? De Burkina Faso D'accord Est-ce que vous savez que monsieur avait 18 ans quand il était dans l'armée ? Ça veut dire quelqu'un qui rêvait son avenir de demain Qui connaît Hitler ? Hitler Qui connaît Hitler ? Qui connaît Hitler ? Personne ne connaît Hitler On laisse tomber De toute façon, ce n'est pas important Bon, Hitler était A 18 ans, il était déjà inscrit Dans une logique du changement D'accord ? Mobutu A 18 ans, il était déjà inscrit dans une logique du changement Lumumba A 18 ans, il était inscrit dans une logique du changement Et tous ceux que vous citez, la Gizenga et les autres A 18 ans, il était déjà des porteurs du développement Donc vous n'avez aucune raison de baisser les bras Vous n'avez aucune raison de croire que le Congo est un cadeau de Kabila Est un cadeau de Mobutu Est un cadeau de Félix Tisekedi Ou un cadeau de Martin Fayolo D'accord ? Le Congo est un cadeau Est un patrimoine national Et nous devons tous protéger ce pays Parce que Dieu nous posera demain la question Qu'avez-vous fait de ce que je vous avais donné ? Vous comprenez ? Aujourd'hui quand les Congolais pensent que Qui veut partir en Europe ? Qui veut aller en Europe, vivre en Europe ? Presque tout le monde, n'est-ce pas ? Est-ce que vous savez que c'est très dangereux D'avoir cette mentalité d'aller vivre à l'extérieur ? Est-ce que vous voyez que France Bateux, Batonga et Ango Est-ce que vous le savez ? Ils ont construit leur pays par le sang Par la sueur Par les larmes D'accord ? Tant que vous avez un film, Jacques n'est pas France Parce que je ne suis pas français Est-ce que vous imaginez ? Ils ont décapité le roi Ils ont mené une révolution la plus sanglante de l'histoire Tant que les États-Unis Vous devez savoir qu'il y a eu des Jefferson Il y a eu de Washington Il y a eu de Benjamin Franklin Il y a eu des Queen Adams Des gens qui ont décidé Qu'on mette terme à la colonie britannique Il fallait mettre terme à cela Et bâtir notre République Mais comme Afrique Peut-être qu'elle se passe c'est la dictature Peut-être qu'il y a hurricanes Peut-être que vous voyez Pour l'institut de vous Une humaine dedes Tu en rep's Vous comprenez ? Parce que, écoutez Quand il y a des interviews les Congos Pourquoi une idée Que c'est marrue de la C Foiste dentro ? Des Libanais Sindien Pas Pakistanais D'accord ? Est-ce que vous imaginez ? Regardez, qui vit en ville aujourd'hui chez vous ? Pourquoi ils vivent chez vous en ville et vous vivez chez vous dans la cité ? Faites un tour en Chine. C'est difficile de vivre en ville si vous êtes Congolais. D'abord pas parce qu'il y a une discrimination, non. Parce que les choses sont faites qu'il y a beaucoup d'argent. Est-ce que vous imaginez cela ? Est-ce que vous êtes sérieux ? Non. Donc tout dépend de ce que vous allez mettre dans votre tête. Vous comprenez ? Tout dépend de ce que vous allez dire. Je ne sais pas si vous avez dit que 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 vous avez si adati nate naminito yon elle n'est pas importante pour toi ce qui est important pour toi c'est un cahier c'est un livre parce que vous perdrez beaucoup d'argent en courant après les femmes mais vous ne perdrez aucune femme en courant après l'argent est-ce que vous comprenez ce qui est important pour toi c'est un cahier classe liboso c'est un cahier c'est un cahier c'est un cahier c'est un cahier vous comprenez Mais ça, on va dire que l'on n'a pas si l'on est là. Rendez-vous dans Kibotata, attendez-moi si je m'en ai dit. Je suis un ancien champion. Il y a un qui est avant, mais il y a un qui est ici. Vous comprenez un peu le problème ? Donc, dans le milieu de jeunes garçons, il y a une classe. Il y a une bibliothèque. Tanga. Est-ce que vous entendez ça ? Tanga. Parce que ce qui est tangi, il ne France peut pas être sa valeur. Ce qui est tangi, il n' preschool. Mais ce qui est instantané aujourd'hui, il y a un contrat où il se copie une ministre et il n'y a pas que ce projet de société. Il faut dire que ce projet de société lui fait normalement. Le projet de société lui fait mal آt cuando le viaje du Congo, c'est une photo. Ce projet doit être mal. Le projet doit être mal respecté le pays. Ainsi, lui reconnaît l'俄o alors qu' şuUNTає. Pour qu'il faut l'insurtrauen, Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501